Au Canada, terre de nos aïeux, Ton franc est simple, te fleurons glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, t'es plus brillant espoir. Et ta valeur, deux fois tremblée, Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu d'empathie et d'humilité, Tu connais nos faiblesses et nos lacunes. Tu as connu l'exclusion par l'entremise de ton Fils bien-aimé, la violence du chemin vers la croix, la peine de la haine par l'Empire qui ne voulait rien savoir de ta voix et de ton amour. Aide-nous à nous mettre dans la peau de nos voisins comme tu as su le faire en chair et en os. Mène-nous vers un rassemblement profond des solitudes, celle de la race, de la foi, de la diversité. Rappelle-nous que ta création, dès le début, a nécessité une diversité biologique, génétique, pour s'épanouir et que nous sommes appelés à vivre en fonction de cette réalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Capsule, savais-tu que? En ce mois de l'histoire des Noirs, nous avons cru important de souligner non pas seulement des inventeurs, mais aussi des figures emblématiques dont on ne parle pas souvent. Régulièrement, on parle de Martin Luther King, de Gandhi ou de Nelson Mandela, mais trop souvent, on oublie de parler de quelqu'un comme Patrice Lumumba. Lumumba était un panafricaniste et un nationaliste congolais qui s'est battu pour la souveraineté africaine et l'indépendance du Congo. Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 au Congo Kinshasa. Il est célèbre pour son rôle crucial dans l'obtention de l'indépendance du Congo vis-à-vis la Belgique en 1960. À l'âge de 11 ans, Lumumba fréquente les écoles missionnaires où il prend conscience des injustices subies par le peuple congolais sous le régime colonial belge. En 1944, Lumumba quitte son village pour s'installer à Kissangani, où il s'efforce d'améliorer son français et d'apprendre plusieurs langues congolaises. Lumumba s'entoure alors d'intellectuels congolais avec lesquels il débat des problèmes sociaux et politiques de son pays. En 1958, il se rend au Ghana pour assister à la conférence de tous les peuples africains, où il prononce un discours passionné en faveur de l'indépendance du Congo. Malgré les tentatives de déstabilisation, notamment par le président américain Eisenhower, qui autorise secrètement la CIA d'éliminer Lumumba, ce dernier continue de militer pour la liberté de son pays. Après de longues luttes et négociations, le Congo obtient finalement son indépendance en juin 1960. Le 23 juin de la même année, Lumumba forme un gouvernement où il devient le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Cependant, son mandat est de courte durée. En proie à des tensions politiques internes et à des ingérences étrangères, Lumumba est assassiné à l'âge de 35 ans. Alors que sévit actuellement un génocide au Congo, génocide dont on ne parle presque pas dans les médias internationaux, l'héritage politique de Patrice Lumumba continue. Sa lutte pour l'indépendance et la justice et la souveraineté africaine continue d'inspirer de nombreuses personnes. Mon identité est sur mon permis de conduire. Elle est dans ma liste de lecture Spotify. Elle est aussi dans mes pensées et dans mon habillement. Le 1er mars, partageons nos origines, nos identités. Le 1er mars, portons nos habits traditionnels de nos cultures variées. Sois fier de porter la ceinture fléchée ou la chemise carottée. La baillée, le paigne, le tarbouche, le sherwell, la nuit, le bazin, les liputas, le paigne baoulé, le bitengue, le pashtuns. Sois fier d'où tu viens et porte tes couleurs. Si tu n'as pas de vêtements traditionnels, merci de porter les vêtements aux couleurs du drapeau de ton pays d'origine.